bonsoir bienvenue à la cinémathèque suisse pour une projection spéciale des ce qu'on enfin une ligne de programmation qu'on appelle les jeudis du doc qui est une programmation en particulier consacrée au cinéma documentaire et du réel on fait à peu près une fois par mois un jeudi cette projection en particulier a été mis sur pied et voulu avec et en collaboration avec l'association gelbana dans le cadre des actions et des événements que l'association a proposé surtout dans le cours du mois de mars pour célébrer en fait les 60 ans de l'accord déviant alors disons que cette projection est en clôture de la manifestation on aurait bien voulu la proposer à mars mais malheureusement on avait on avait vraiment trop de choses les rencontres du septième art et donc on a dit bon bah d'habitude on fait des préouvertures ouverture machin comme ça on fait une clôture et donc j'en profite évidemment pour remercier l'association qui est née il y a quelques années en 21 2021 c'est une première collaboration j'espère vraiment de pouvoir reconduire et faire d'autres projets avec gelbana parce que ben on a vraiment envie en fait d'avoir des bons interlocuteurs pour construire des parcours cinématographique autour de du cinéma algérien non seulement évidemment mais mais c'est vraiment une demande qu'on a aussi de la part de nos spectateurs je sens que je parle trop et donc j'aimerais inviter tout de suite leïla clouche qui est membre fondateur de gelbana de l'association bienvenue leïla pour nous parler donc des activités de l'association mais en particulier en fait de la manifestation sur les 60 ans de l'accord des biens bienvenue leïla bonsoir alors merci kika merci à cinémathèque de nous accueillir cette projection donc s'inscrit dans cet événement qui a été organisé par l'association gelbana que je représente ce soir sarah des quiches est en absente et oui donc dans le cadre c'était un colloque de deux jours donc pour le 60e anniversaire des des accords déviants qui a eu lieu entre lausanne et genève en collaboration avec l'université de genève et l'université de lausanne et donc c'est ce colloque c'est très bien passé il a on a eu la chance il ya eu beaucoup d'émotions ah oui c'était le 19 et 20 mars pardon et il a réuni avec beaucoup d'émotions et un certain succès de nombreux intervenants en lien avec l'histoire franco-algérienne les accords déviants et la suisse et d'ailleurs c'est ce que vous allez voir et d'ailleurs oui certains des intervenants des protagonistes du film que vous allez voir ce soir étaient présents dont marc pernaud avec qui va vous parler tout à l'heure avec qui vous pourrez échanger à la fin de la projection en fait il s'agissait pour nous donc l'association héritier héritière des accords déviants héritière de cette histoire de pouvoir affronter ou confronter le poids d'un passé encore douloureux et de pouvoir réunir les récits qu'ils charrient de manière apaisée cet apaisement enfin ou disons ce contexte d'apaisement et de dialogue a été permis par et favoriser encore aujourd'hui par la suisse comme il a été en 1962 et c'est ce que montre le film ce rôle essentiel joué par la suisse dans la signature des accords de paix mais aussi avec l'engagement et l'implication personnelle à comment des suisses se sont engagés personnellement pour que les algériens puissent disposer d'eux-mêmes en tant que nation donc merci beaucoup je suis une très bonne projection et je alors en fait tu as déjà nommé marc je sais pas si marc pérenneau qui est historien un particulier spécialiste des relations internationales de la suisse il a comme elle a dit participé au colloque et donc il sera là la fin de la projection pour échanger autour du film je sais pas si tu as envie de dire un mot d'introduction suzanne on la garde comme petite série sur le gâteau tout à la fin donc marc pérenneau bienvenue bonsoir merci d'être venu pour voir ce film donc ce film montre en fait la complexité des relations entre l'algérie la france pendant en fond le 19e et le 20e siècle parce que pour comprendre pourquoi la suisse a pu jouer ce rôle à la fin de la guerre il faut aussi remonter dans l'histoire et on voit donc les suisses qui ont participé à la colonisation de différentes manières et on voit aussi pendant la guerre d'algérie les différentes facettes des relations des suisses et de la suisse officielle avec l'algérie alors un des exemples que vous voyez dès que vous entendez plutôt dès le début c'est que le fait qu'il ya eu des journalistes qui ont rapporté ce qui se passait en algérie pendant ce qu'on a appelé en france les événements d'algérie et beaucoup plus tard la guerre d'algérie mais on voit on entend excusez moi on entend d'appos au début de la du film par exemple des extraits d'un reportage à la radio de jean pierre goretta qui en 1956 était dans une ferme isolée qui a été attaquée par surprise évidemment et à ce moment là c'est un reportage si vous voulez en direct qui montre comment dès les débuts de la guerre d'algérie les les suisses ont été informés ils ont été d'autant plus informés qu'il ya eu des journalistes comme charles henri favreau de la gazette de lausanne qui ont publié très rapidement des articles bien documentés qui avaient des contacts avec les nationalistes algériens alors il ya aussi des comme on le voit dans le film des réfractaires français à la guerre d'algérie qui sont venus en suisse donc il ya eu toute une émulation qui a fait qu'on a publié des journaux on a publié des livres il ya eu toutes sortes d'activités qui ont au fond été un soutien à la cause des nationalistes algériens qui eux mêmes ont pu aussi venir en suisse parce que les conditions étaient relativement plus clément qu'ailleurs pour pouvoir développer des activités mais c'était un contexte compliqué mais en même temps il faut pas oublier que s'il ya eu des suisses qui ont participé à la colonisation il y avait aussi des suisses qui étaient partisans de l'algérie française de l'oas comme cela sera évoqué et on voit aussi comment c'est finalement seulement à la dans les dernières années de la guerre d'algérie que la diplomatie s'est impliquée de telle manière que au fond ça a été les accords déviants pour des raisons de proximité géographique puisque ça permettait aux algériens de séjourner en suisse et de négocier à évire même voilà en quelques mots merci beaucoup c'est ce film alors vous verrez que il ya des ce film a été tourné il ya dix ans dans un contexte qui était encore plus compliqué que l'heure actuelle et il ya des personnes que vous verrez dans le film qui sont malheureusement décédés depuis comme charles henri favreau le photographe jean mort il y en a d'autres qui sont bien vivants et qu'on a pu rencontrer encore pendant le colloque et disons aussi à la fois des témoignages des travaux d'historiens et évidemment depuis dix ans les travaux d'historiens et d'historiennes ont aussi progressé donc c'est aussi tout ça qu'on pourra discuter après le film merci à tout à l'heure alors je disais série sur le gâteau alors malheureusement pierre andré thiebaud n'a pas pu être avec nous ce soir réalisateur mais aussi producteur suisse je le rappelle et donc il a demandé on a demandé à suzanne nadet puisqu'il a accompagné en tant qu'assistante réalisatrice lors du tournage d'être présente ici avec nous ce soir suzanne bienvenue et elle va nous lire un petit mot de la part de pierre andré bienvenue et merci d'être là merci beaucoup merci à vous bon soirée je suis pas susana j'étais l'assistante de réalisation de pierre andré surtout le long du film à partir de 2009 jusqu'à la jusqu'à la compétition du film en 2011 donc j'ai aussi participé à la recherche des archives photographie film je suis j'ai pas des liens avec l'algérie personnellement mais ça me permet d'avoir une objectivité aussi pour aider pierre andré avec avec les recherches de composition du film donc malheureusement il peut pas être présent mais il m'a il m'a confié ce petit mot à vous vous lire dans le film les coulisses suisse la gale d'algérie il ya au départ un lien avec mon vécu mon histoire familiale tout a commencé dans les années 60 beric frère de mon père de nationalité française le rendait visite à noël il avait perdu un bras dans les circonstances mystérieuses soit la guerre soit dans une bagarre il était moutonnier en bourgogne pays natal de ma grand-mère paternelle j'étais toute jeune à l'époque j'imaginais qu'il avait été légionnaire dans six années la gale d'algérie battait son plein massacre attentats fervent gaullistes beric défendait la grande la france son empire colonial j'adorais me confronter à lui c'était mon premier contact avec la guerre mais pour le petit habitant des montagnes c'était aussi une ouverture sur le monde j'en ai quelque sorte réalisé ce film pour comprendre l'histoire compliquée de l'algérie ce fut une recherche passionnante avec à la clé des belles rencontres avec des protagonistes qui ont fait l'histoire grâce à mes collaborateurs j'ai pu réaliser le documentaire qui parle d'une douleur et d'un passé qui ont dévisé des familles des peuples dans la guerre tout le monde est perdant tout récemment j'ai retrouvé une cousine fille d'un frère de mon père décédé donc nous avions perdu la trace j'ai fait une nouvelle découverte elle s'appelle yvette elle fait la connaissance d'un chauffeur d'un taxi algérien fait les menaces sur sa vie après le soulèvement algérien du 1er novembre 1954 ils auront donc deux enfants entre 1956 et 1957 voilà mon histoire personnelle avec l'algérie et je regarde bien évidemment de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir dans la projection merci beaucoup Susanna alors je vous souhaite une très bonne projection et on se revoit tout à la fin merci tout d'abord j'avais une question pour toi Susanna et Pierre-André qui n'est pas là tu l'as dit tu as contribué non seulement à la réalisation du film mais aussi à tout le travail de recherche pour au début avant même la réalisation et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant en fait dans le film surtout dans la première partie c'est vraiment la présence de matériel photographique très beau très évocateur et j'aimerais en savoir un peu plus justement comment vous êtes quelles étaient vos sources déjà et est-ce que vous aviez beaucoup de matériel à disposition et peut-être quelque chose aussi sur la sélection et le choix final bien sûr c'est sûr qu'à la fin du générique on voit la liste des archives donc on doit créditer les fonds photographiques mais au départ de ce film c'est vrai que Pierre-André a privilégié des photos inédites et on a eu la chance qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient mis à disposition par les protagonistes du film donc c'est toujours un cadeau pour tout film documentaire d'apporter des nouvelles images des photos que personne n'a vu et Marc en fait j'avoue moi je connaissais très peu très peu je suis italienne à la base donc peut-être aussi à cause de soi toute la première partie qui est montrée dans le film justement sur le flux migratoire suisse en Algérie oui j'avoue en ignorance je ne connaissais pas en fait cette migration est-ce que c'est peut-être une question naïve je ne sais pas est-ce que dans tous les éléments qu'on voit qui ont amené en fait à cette volonté de contribuer à une négociation de la part de la Suisse est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être un peu inconsciente de se racheter par rapport au phénomène migratoire et donc d'une certaine manière à la contribution en fait au phénomène de colonisateur en Algérie ? Oui ben le fait qu'il y ait une émigration vers l'Algérie c'est le fait qui est malheureusement souvent oublié c'est que jusqu'au début du 20ème siècle la Suisse était plutôt un pays d'émigration même en comparaison internationale c'était un des pays européens dont la population le plus fortement émigrée parce que c'est un pays pauvre et puis parce que il y avait des opportunités de participer à la colonisation européenne dans d'autres pays alors l'Algérie a été particulièrement importante en Afrique mais il y a eu d'autres pays en Amérique latine en Asie et ailleurs donc c'est cette réalité internationale de la Suisse qu'on oublie un peu mais qui est une réalité et un des historiens dont on s'est inspiré parlait même de colonialisme oblique donc l'idée que la Suisse n'a pas un passé colonial selon la formule actuelle mais quand on regarde l'histoire on se rend compte que les Suisses participent aussi à la colonisation alors après disons le fait qu'un Etat veuille se racheter c'est assez rare dans la politique internationale il faut le dire les Etats cherchent plutôt disons à l'époque j'étais au département des affaires étrangères je pouvais pas dire certaines choses maintenant disons après que je suis à la retraite je peux le dire peut-être disons les Etats cherchent à toujours développer leur une diplomatie en fonction de leurs intérêts à essayer d'avancer leur pion d'avancer pour progresser dans leur relation internationale alors là le fait est que la Suisse officielle pendant la guerre d'Algérie notamment dans la phase finale se rend compte qu'il y a une possibilité de jouer justement sur l'image de la Suisse humanitaire bon on a parlé du CICR mais il y a aussi le haut commissariat pour les Nations Unies qui à l'époque est dirigé par des Suisses et comme pendant la guerre d'Algérie il y avait à peu près 260 000 réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc ça donnait aussi une possibilité de montrer une image positive de la Suisse et de dire voilà on est un pays sans colonie et sans passé colonial etc. donc il y avait l'idée on peut ainsi se présenter de manière positive vis-à-vis des peuples qui viennent d'acquérir leur indépendance et on le voit très bien comme on sait il y a deux phases dans les négociations d'Evian il y a la première phase qui a interrompu en été 61 et à ce moment-là on voit les diplomates suisses qui font des tournées des capitales africaines nouvellement indépendantes en disant voilà nous sommes un pays sans passé colonial mais nous avons un potentiel économique, industriel, financier nous pouvons développer votre économie nationale donc ça fait partie de cette stratégie en 61 c'est aussi le moment où Max Petit-Pierre créé à l'intérieur du département des affaires étrangères ce qui s'appelait à l'époque le service de la coopération technique qui maintenant est devenu et c'était un service d'une vingtaine de personnes en 62 et maintenant c'est les deux tiers du personnel du département des affaires étrangères donc c'est aussi l'idée on participe à la coopération au développement pour avoir une possibilité pour la Suisse de se profiler sur le plan international mais est-ce que, j'y pensais en revoyant le film, je pensais en fait à la réaction aujourd'hui de la part du gouvernement suisse vis-à-vis du conflit ukrainien et ce qu'on a dit par rapport au positionnement vis-à-vis de la Russie est-ce qu'il y a eu quand même à votre avis une prise de risque à un certain moment de la part du gouvernement suisse vis-à-vis des voisins français ? Oui, il y a eu toutes sortes de risques parce que, bon, il y a eu les risques aussi physiques bon, on parle de l'assassinat de Camille Blanc, le maire des Viands qui a eu un écho considérable et d'ailleurs aux obsèques de Camille Blanc il y a eu une forte délégation suisse et la Gazette de Lausanne disait qu'il y avait une sorte de fraternité du lac qui s'était exprimée parce que les gens étaient choqués par cet assassinat puisque Camille Blanc avait seulement accepté que les négociations aient lieu la France avait, disons, le gouvernement français avait multiplié les critiques pendant une certaine période contre la Suisse d'abord parce qu'elle ne participait pas à la construction européenne ce qui était un problème de solidarité européenne qui lui semblait manquer du côté suisse et il y a la question des banques puisqu'il est fait allusion aux cotisations des membres du FLN en France qui était amenée en Suisse et qui était gérée par quelques banques suisses et Michel Debré, le chef du gouvernement en 1959, fait une déclaration incendiaire à la tribune du Parlement français en disant voilà ce pays qui profite des difficultés des autres pour s'enrichir, ces banques qui financent des activités, qui financent du trafic d'armes, etc. Alors il fait cette déclaration virulente mais quelques jours après, on sait maintenant que les archives sont ouvertes qu'à l'intérieur du gouvernement, on lui dit qu'il faut un peu se calmer parce qu'il y a une crise financière considérable en France à ce moment-là et que la place financière suisse peut être utile pour stabiliser les finances françaises donc après quelques semaines, Michel Debré a renoncé à ces critiques virulentes parce que, alors si vous voulez, c'est une image de la Suisse, de la place financière suisse qui était utile de ce point de vue-là à tous parce que du côté algérien, on acceptait de gérer les fonds algériens et du côté français, on acceptait aussi de stabiliser la monnaie française, etc. Donc c'est une image de la neutralité où on joue sur tous les tableaux en essayant de mettre ses œufs dans tous les paniers et puis en espérant que les paniers fructiront, seront fructueux, etc. Et Suzanne, le film, on l'a dit, il a 10 ans tu as côtoyé avec Pierre-André pas mal de témoins certains ne sont plus là aujourd'hui mais on sent bien tout à la fin du film que la blessure est encore ouverte et qu'il y avait encore, ou il y a encore ça, c'est la question d'après une souffrance au niveau de ce que ces personnes avaient vécu comment vous avez géré d'une certaine manière ce côté émotionnel important ? C'est vrai que ce qu'on n'a pas vu dans le film parce que c'est dans le bonus du DVD qu'on a fait en 2011 c'était des témoignages des militaires français après la cérémonie à avion et puis c'était très touchant parce qu'en fait il y avait une opportunité pour ces personnes de parler pour la première fois de ce qu'ils ont vécu à l'âge de 80, 85, 90 ans et puis ça nous a fait du bien même si c'était très émouvant parce qu'on sentait une sorte de délivrance autant qu'on peut faire donc c'est vrai qu'on a senti que les émotions étaient toujours très très fortes Et donc, dix ans après, aujourd'hui, on sort de ce colloque comment est la situation aujourd'hui ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu quand même une évolution par rapport à il y a des ans dix ans, où on en est aujourd'hui ? La situation reste compliquée peut-être juste pour compléter par rapport à ce qui s'est passé il y a dix ans il y a dix ans il y avait eu des groupes de pression disons favorables à la gérison française qui avaient empêché par exemple un colloque qui avait eu lieu quelques semaines avant d'anciens parachutistes étaient venus à Nîmes et avaient empêché un colloque d'historien et d'historiennes d'avoir lieu parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle des accords des viandes en disant c'est le bradage de l'Algérie et ce qui fait que disons le colloque de mars 2012 à Evian c'est le seul colloque auquel j'ai participé dans ma petite vie d'historien où le local, le bâtiment qui avait d'ailleurs été construit par Camille Blanc était cerné par un cordon de CRS avec des robocop avec la grosse tenue et puis il fallait montrer pâte blanche pour pouvoir rentrer et puis de l'autre côté en face il y avait des partisans de l'Algérie française avec des drapeaux avec aussi des jeunes enfants d'Harkis qui faisaient une grève de la paix c'était l'idée on ne doit pas parler de cette période c'est une période et disons c'était donc une confrontation même physique puisqu'à Nîmes ils avaient réussi à empêcher le colloque maintenant le colloque qui a eu lieu à Evian et non à Genève et à Lausanne montre qu'il y a des possibilités de dialogue il y a eu des différentes composantes de la mémoire de cette période tragique qui ont été présentées qui ont été discutées ça c'est tout à fait positif mais il y a encore beaucoup de problèmes que ce soit dans la société française mais il faut aussi dire dans la société algérienne puisque la question par exemple de l'accès aux archives en Algérie est un problème tabou on n'a pas accès aux archives donc ça veut dire qu'il y a une volonté derrière de ne pas rendre accessibles les archives donc il y a une image le gouvernement actuel en Algérie veut donner l'image unanimiste le peuple algérien unifié a obtenu son indépendance or il a fait allusion dans le film au fait qu'il y a eu des tensions même des assassinats à l'intérieur du mouvement nationaliste des différentes composantes du mouvement nationaliste et alors les archives qui existent sont ouvertes de temps en temps Damien Caron qui a pu faire sa thèse et qu'on voit dans le film a pu consulter les archives algériennes mais pour d'autres historiens c'est extrêmement difficile ou même impossible et ça c'est un problème disons de la mémoire aussi des deux côtés de la Méditerranée la mémoire de cette période complexe qu'il faudrait pouvoir retracer mais il y a des blocages politiques Est-ce qu'il y a des questions à la salle pour Marc Perrénon ou Susanna Davis Je me demandais si les archives qui pouvaient consulter au département fédéral des affaires étrangères elles sont disponibles au public quand ça se passe ? Oui oui elles sont disponibles disons là c'est les archives du département des affaires étrangères c'est comme je dis c'est le délai de 30 ans il n'y a pas de problème et puis une partie c'est en ligne sur le site des documents diplomatiques suisses d'Odys et puis alors bon il y a encore quelques dossiers il faut le dire par exemple c'est les dossiers de police parce qu'il y a des gens qui sont par exemple il y a eu deux Neuchâtelois qui ont été arrêtés une année après Jean Maïra ont été arrêtés alors bon ils étaient dans ce qu'on appelait la nouvelle gauche dans ces mouvements de gauche des années 50-60 donc ils ont été surveillés par la police par la suite donc ils ne sont pas morts en 62 ils ont été surveillés ce qui fait que alors comme ils sont surveillés jusqu'en 1975 par exemple il faut compter 50 ans après 75 pour avoir alors disons mais là on peut obtenir des dérogations mais enfin bon c'est disons du point de vue suisse pratiquement l'ensemble des archives ou disons ce qu'il en reste mais des archives publiques ce qui personnellement m'intéresserait beaucoup ça serait de voir les archives bancaires sur la des banques suisses sur la guerre d'Algérie mais là je ne sais pas justement ma question donc il y a quand même en Suisse aussi il y a encore quelques secrets qu'on a révélé par rapport à cette histoire ben oui je pense le principal disons la principale lacune des recherches c'est les banques suisses qu'est-ce qu'elles ont effectivement fait pendant cette période parce que bon ce qui est connu c'est l'argent du FLN et puis bon après il y a la question après la guerre puisque Mohamed Kriner qui a été assassiné par le gouvernement algérien donc il y a eu la question de ce qu'on appelait le trésor du FLN qui était un peu un mythe mais enfin voilà il y a le problème aussi de l'OAS parce que bon il y avait des gens beaucoup de gens de l'OAS qui sont venus en Suisse et puis disons qui n'étaient pas qui avaient des moyens assez confortables donc on peut aussi penser qu'il y a un certain nombre de banquiers qui ont aussi aidé l'OAS et puis bon il y a le problème des relations financières avec la France pendant cette période mais là c'est aussi une période complexe puisque en 62 en été 62 il y a un entretien de Coup de Mureville le ministre des Affaires étrangères de l'époque avec l'ambassadeur de Suisse l'ambassadeur de Suisse se plaint parce qu'il y a eu des attaques contre le secret bancaire dans la presse française et Coup de Mureville lui répond ah mais il ne faut pas vous faire de soucis depuis 1947 il n'y a plus vraiment de politique de gauche en France et tous les hauts fonctionnaires et tous les dirigeants politiques et économiques ont en fait de l'argent en Suisse ont des comptes secrets en Suisse et en secret ils sont pour le maintien du secret bancaire suisse mais ils ne le diront jamais publiquement et disons voilà ça donne aussi des perspectives par rapport aux recherches qui seraient possibles de faire si les banques suisses ouvraient leurs archives Petite question donc tu as parlé tout à l'heure du bonus dans le DVD je l'avais vu effectivement est-ce qu'on trouve encore le DVD si jamais s'il y a un intérêt je pense chez PCT nous avons toujours des DVD je pense si jamais il y a encore des DVD du film vous pouvez toujours nous écrire à la cinémathèque si jamais on pourra toujours vous mettre en contact avec la maison de production j'en profite quand même pour vous poser une toute dernière question voilà exactement sur vos projets Marc je pense que tu as amené quelque chose à nous montrer voilà alors voilà c'est il y a le DVD qu'on peut aussi acheter et puis il y a un livre qui vient d'être publié et à l'occasion du colloque et vous avez ainsi dans ce livre toute une série d'articles qui sont à la fois par des historiens par des témoins par des ces différentes composantes des mémoires de la guerre d'Algérie que ce soit en France en Suisse et en Algérie alors toute cette complexité de cette histoire tragique et passionnante et passionnée vous pouvez en trouver un excellent aperçu dans ce livre que je vous recommande donc il vient d'être édité on le trouve en librairie sans problème dans toutes les bonnes librairies et si vous si on ne le trouve pas je ne sais pas il faut s'adresser alors c'est 60 ans après les accords déviants regard croisé sur une mémoire plurielle et c'est aux éditions Éric Bonnier en France et voilà et puisque c'est là bon Damien Caron comme j'ai dit a publié sa thèse aux éditions Antipode ici à Lausanne et la photo que vous pouvez voir sur la couverture et une photo de Jean Mort dont on a vu aussi la participation aux commémorations en 2012 et la thèse de Damien Caron comme d'autres livres par exemple de Favreau ont aussi été publiés en Algérie il y a des millions d'éditions qui travaillent dans des conditions très difficiles mais si vous avez des amis algériens vous pouvez leur qui vivent en Algérie vous pouvez leur recommander d'acheter en Algérie la version algérienne de cette thèse mais c'est le même texte il n'y a pas eu d'adaptation Suzanne a peut-être un mot sur ton travail actuel sur le projet futur bon avec Pierre-André on prépare un nouveau film voilà film documentaire en fait ça s'appelle Des vies à la frontière et il s'arrêtera ses autres membres de sa famille pas forcément Beric mais son père ses deux tantes son autre oncle à la fin de la deuxième guerre mondiale voilà donc on est en plein recherche photo film voilà donc il n'y a pas eu encore de tournage vous êtes en phase d'écriture on va bientôt tourner ce mois-ci on va faire quelque chose de tournage donc il faut dire à Pierre-André bon il y aura des festivals probablement une fois que le film sera terminé mais nous on est là pour vous accueillir toujours alors bah écoutez merci beaucoup oui Marc pardon excuse-moi non non c'était juste par rapport au projet l'ambassade c'est un peu un scoop pardon le projet du film sur lequel ils sont tentés de travailler par rapport à l'Algérie la Suisse est accordé vient c'est que l'ambassade de Suisse en Algérie a eu l'idée de faire une bande dessinée sur la Suisse et les accords déviants alors il y a une une dessinatrice algérienne qui vit à Oran qui fait les planches et puis disons en tant qu'historien j'étais chargé de faire le scénario et de trouver les images et la documentation pour cette bande dessinée qu'on espère publier cet été alors disons c'est des projets où on essaye de disons de faire connaître cette histoire complexe avec des médias qui sont disons plus adaptées aux jeunes générations oui tout à fait ces livres austères qui n'intéressent en tout cas c'est clair une bande dessinée un film comme celui-là sont des outils très précieux effectivement pour raconter cette histoire dans les écoles notamment et donc merci beaucoup il y a une autre bande dessinée c'est qu'il y a une collègue Marie Zavoie qui a d'ailleurs aussi participé à ce livre qui vient de publier un livre sur les Suisses d'Algérie pendant la guerre et sur cette base elle a aussi fait une bande dessinée qui va être publiée d'ici quelques mois qui parle justement du départ des Suisses d'Algérie avant et après les accords des Vions alors moi je vous remercie je remercie aussi Leïla et l'association c'était très intéressant et puis à la prochaine évidemment merci à vous d'être venus et puis à tout bientôt nous on est là vous le savez bonne soirée Sous-titrage ST' 501